J'aurais souhaité un départ élégant, que le président acceptait la négociation politique. Cette façon de faire partir le président, ce n'est pas élégant pour notre pays. Mais c'est dommage, malgré cette situation, il faut avancer, parce qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Malheureusement, le président vient aussi d'en ajouter en refusant le dialogue politique, sur la base d'un accord avec lui, sa majorité, l'opposition et les forces vives pour une transition démocratique. Avec lui-même, en tant que président de la République, sur la base d'un premier ministre de consensus, qui avait été à l'occurrence proposé par l'imam Ducot, qui l'a rejeté. C'est dommage, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est dommage pour notre pays. Aujourd'hui, Ibeka ne connaît que le rapport de force. Aujourd'hui, tête baissée, contraire à la démission, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur son sort, il mérite ce qu'il a cherché. Mais j'en appelle au peuple de rester mobilisé. De rester mobilisé pour la victoire finale, qu'il y ait des élections propres, des élections générales. Mais aussi, ces élections doivent prendre en compte la volonté populaire. Aujourd'hui, porté par le leadership du M5-RFP, que nous estimons, civils ou militaires, ceux qui étaient avec Ibeka, ou ceux qui n'ont jamais accepté de cautionner son régime, de mutualiser toujours nos efforts pour sauver le Mali. Parce qu'Iba, de notre vivre ensemble, la démocratie doit être l'objectif. Donc, si les déclarations des militaires s'inscrivent dans cette logique, nous ne pouvons qu'accompagner sur la base de cette démarche politique. Parce que ce qu'ils disent est censé. Et puis, ce qui veut faire croire que c'est un coup d'État, non, je me porte en faux, ce n'est pas un coup d'État. Parce que Ibeka a piétiné la Constitution, Ibeka a piétiné le combat légitime du peuple malien. Donc, Ibeka a devenu un obstacle. Je ne vais pas applaudir les militaires, mais je sais que c'est des hommes de valeur, qui sont aussi des patriotes comme nous, et que nous allons tous se mettre ensemble pour le bonheur des Maliens. La jeunesse a joué un rôle, mais c'est le peuple qui s'est mobilisé. Voilà, c'est une victoire du peuple malien, des Maliens de diaspora, de l'intérieur. Souvenez-vous, avant que la jeunesse ne rentre dans la danse, quand même, l'historique du M5-RPE, c'est d'abord la CEMAS, les MK et puis FSD. Donc, les jeunes viennent de partout, mais ce n'est pas une victoire de la jeunesse. Elles ont joué un rôle, mais c'est la victoire du peuple malien. La principale demande que nous avions formulée était la démission du président Ibrahim Bouakar Keïta et de son régime. C'était ce que nous avions, en tout cas, sollicité. Et par la force des choses, il est venu à cette démission, et non seulement à cette démission, mais de son régime. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, la suite à donner à cela, nous allons nous concerter, et dans cette concertation, en tout cas, les positions, les lignes vont être définies. Le M5-RPE n'a jamais été fermé à quoi que ce soit. Et nous avions été ouverts à l'ancien président, Ibrahim Bouakar Keïta, nous avions été ouverts à la communauté internationale, que ce soit la CDAO ou d'autres. Et nous avions toujours été ouverts par rapport, justement, à tous ceux qui ont sollicité et demandé à ce que nous puissions nous mettre à table pour échanger par rapport, justement, à ce que nous souhaitons. Pour moi, ces échanges, c'est de façon naturelle qu'ils vont être faits. Mais on le ferait dans toute la rigueur nécessaire et avec des principes bien prédéfinis qui sont quand même, nous sommes des républicains et je l'affirme, ça va se faire dans les normes requis, et dans la courtoisie et surtout avec le respect, en tout cas, que les uns et les autres se doivent. Rien n'est à exclure parce que nous demeurons quand même des Maliens. Nous sommes tous des frères, des sœurs. Et la construction du Mali, aujourd'hui, interpelle tout le monde. Désigner quelqu'un pour assurer la transition, ça, c'est autre chose. Vous savez, nous laissons le temps au temps afin que les choses puissent s'aplanir et que de façon judicieuse et surtout de façon réfléchie, rien ne devrait se faire dans la précipitation. parce que la précipitation peut nous amener à beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus, nous ne le souhaitons plus. Nous voulons un Mali apaisé. Nous voulons un Mali, en tout cas, qui aurait choisi la voie du développement. Nous voulons un Mali qui n'est pas corrompu. Nous voulons un Mali prospère. Nous voulons un Mali où il y aura plus d'équité et de justice sociale. Nous voulons un Mali où, en tout cas, les enfants du pays seront fiers d'être maliens. Donc, je pense que les ambitions sont claires en la matière. Mais nous demeurons des politiques. En tout cas, personnellement, je le dis, je le répète, notre combat, c'est pour le Mali, ce n'est pas pour des questions de personnes. Le choix qui va être opéré au niveau, en tout cas, des différents regroupements, y compris, en tout cas, ceux qui, aujourd'hui, ont en charge cette question. Peut-être un coup d'État, c'est trop dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que, non seulement, l'Assemblée a été dissoute par l'ancien président en fonction. Le gouvernement aussi a été dissous par l'ancien président en fonction avant sa propre démission. Bon, c'est une démission. et je pense que, sur le plan international, la communauté internationale devrait, en tout cas, intégrer le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nous pensons vivement que ça reste une démission. Ce n'est pas un coup de force. Les gens peuvent le comprendre comme ils le comprendront. Chacun a sa petite lecture de la chose. Mais nous, nous estimons, en tout cas, personnellement, que le président Ibrahim Bouakar qui est à démissionner. Maintenant, parlant des sanctions qui sont annoncées par la communauté et l'international, nous, nous estimons que c'est allé trop en besoin. Je le dis et je le maintiens forcément. C'est qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que dans ce pays, dans le Mali, aujourd'hui, rien ne bouge. Nous étions pratiquement à l'arrêt et je pense que les sacrifices des uns et des autres ne sauraient être de trop. Et aujourd'hui, il faudrait que, de façon réfléchie, de façon, en tout cas, que non seulement la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, aujourd'hui, nous souhaiterons vraiment qu'ils considèrent plus le peuple que des dirigeants, surtout des dirigeants mal élus. Vraiment, donc, mais j'estime que même la venue des différents présidents annoncés, ils seront la bienvenue. le Mali a toujours été une terre d'accueil. Bon, on est sûr que, en tout cas, le peuple fera son choix et si le peuple a déjà fait son choix, j'estime aujourd'hui que cette communauté devrait être aux cheveux du Mali, encore, pour nous aider. Bon, à nul n'est impossible. Et sans cette communauté, également, je pense que le Mali pourra se retrouver. Il y a beaucoup de pays qui ont été sous embargo pendant plusieurs années, mais ça ne les a fait disparaître de la carte du monde. Donc, c'est dire quelque part qu'en tout cas, c'est trop, il ne faudrait pas qu'il y ait de la peur dans le ventre des uns et des autres. C'est ça le plus important et que chacun s'assume. En tout cas, je le désire et je le souhaite vivement que toutes les forfaitures qui ont été commises que les uns et les autres puissent en répondre. Et notamment, ceux qui, aujourd'hui, ne sont plus parmi nous, surtout, ceux sur lesquels la forçate a eu à intervenir, à mettre fin à leurs jours, des innocents, mais libres, mais nus, et ceux qui ont été arrêtés de façon injuste est mieux que tout cela et tous ces détournements à ciel ouvert que nous avions assisté ces derniers moments. Il faudrait que les auteurs qui sont encore présents, que, je ne parle pas de sanctions pécunaires, mais je pense que l'État du Mali, aujourd'hui, est dans l'obligation de récupérer le bien, en tout cas, les différents biens qui ont été volés et qui font nullement pas de doute aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501